Sur la place du Colombier, vous pouvez remarquer plusieurs intérêts géologiques. Regardez tout d'abord les trottoirs de cette place. Ils sont constitués de pavés de quartzites rouges-orangers. Alors il s'agit d'un pavage récent de pierres d'importation. Regardez maintenant les bordures de trottoirs et les caniveaux. Vous pouvez remarquer qu'ils sont constitués de grès de fontainebleau, cette roche si célèbre dans notre région. Au niveau de l'impasse du Colombier, vous pouvez apercevoir une imposante tour qui donna son nom à la place et à cette ruelle. Elle est entièrement constituée en grès de fontainebleau. Alors ce bâtiment était utilisé au Moyen-Âge pour l'élevage des pigeons et comme source d'engrais. Cette ancienne bâtisse faisait partie du domaine du Moustier, propriétaire de Flubert Ier, seigneur de Milly et officier à la cour de Dagoer Ier au VIIe siècle. Il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, le Colombier comptait près de 1200 boulins des niches à pigeons. Si vous regardez maintenant en direction de l'avenue de Gannet, un grand bâtiment domine. Il s'agit d'une ancienne ferme utilisée par un revendeur de vin. Cette cave est constituée par un mélange de petits moellons blancs de calcaire d'étampe et de moellons grisâtres de taille moyenne en grès. D'autres sont jaunâtres, en grès férugineux, comme l'eau de Bourville qui est servie dans cette cave d'ailleurs. L'un comme l'autre possède des oxydes de fer qui leur donnent leurs couleurs caractéristiques. A l'angle de la place avec l'avenue de Gannet subsistent des pierres chasse-roues faites de calcaire d'étampe. Ces pierres, qui rétrécissent les plus petites rues nous interdisant la moindre bardée en voiture, servaient à l'époque des voitures à cheval à repousser la roue du mur. Les roues avaient effectivement un moyeu plus large que le bandage métallique de la partie roulante. Alors pensez que ces chasse-roues sont là pour protéger les murs et non pas pour vous enquiquiner. Sous-titrage Société Radio-Canada